Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce cours intitulé Territorialisation des objectifs de développement durable, plus communément appelé ODD. Ce cours est initié par l'Institut africain de développement économique et de planification. Mon nom est Cher Tidiane Touré, je serai votre directeur de cours et nous serons ensemble au cours des prochaines semaines. Je serai là pour vous présenter le contenu des enseignements et expliquer déjà le contenu des cours, mais également vous aider à assimiler le contenu des enseignements à travers des exercices et des guides. Et tout naturellement, je serai également disponible pour répondre à vos questions. En ce qui me concerne, j'ai un background en développement international et en gouvernance. J'ai acquis un diplôme, entre autres, de l'École des politiques publiques de l'Université de Birmingham en Angleterre. Et je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années dans la conception, la planification, les évaluations de programmes et des politiques de développement en Afrique, au Sénégal. Et naturellement, j'ai eu l'occasion de travailler dans plus d'une vingtaine de pays. J'ai eu une spécialisation dans le domaine des industries extractives qui constitue un secteur particulièrement concerné par les questions de développement durable. J'ai également travaillé à la fois avec l'État, avec les secteurs privés et avec les ONG. Aujourd'hui, je dirige un cabinet qui s'appelle RCR Consulting, Research Consult Learn. Et avant cela, j'ai eu l'occasion de travailler avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre d'un programme de la Banque mondiale pour mettre en place l'initiative de transparence dans les industries extractives qui constitue un comité exécutif affilié à la présidence de la République. Mon organisation fait beaucoup de formation. Et je suis très heureux de collaborer avec l'IDEP dans le cadre de ce cours. Alors, pour parler du cours en tant que tel, à proprement dit, je dirais en fait que la pertinence de la problématique aujourd'hui se justifie à bien des égards. Déjà, nous sommes à moins de dix ans de la date butatoire de 2030 qui constitue l'échéance pour la réalisation des objectifs de développement durable. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des actions urgentes qui sont nécessaires pour accélérer les progrès, mais également pour arriver à véritablement maximiser l'engagement de toutes les parties prenantes. Depuis 2018, il y a un consensus sur le fait qu'examiner la mise en œuvre des objectifs de développement durable par le biais des mécanismes de revue volontaire à l'échelle locale constitue un moyen efficace pour le suivi des progrès. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a ce qu'on appelle le nouvel agenda urbain qui constitue une sorte de transposition des objectifs de développement durable dans le contexte urbain, dans le contexte des villes, on va dire, qui attirait l'attention sur le fait que près de 65% des cibles des objectifs de développement durable risqués de ne pas être atteints si on ne prenait pas le soin de donner des attributs, des responsabilités et des rôles très clairs aux gouvernements locaux et régions. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de procéder à des revues volontaires locales ? Les raisons sont multiples. Je dirais que d'abord, ce mécanisme d'évaluation permet déjà de créer un cadre de partenariat. Par exemple, dans les pays où il y a eu déjà un exercice similaire qui a été réalisé, les collectivités ont pu mettre en place un cadre de partenariat qui leur a permis de renforcer leurs capacités et de renforcer le suivi du dispositif. Le deuxième élément, c'est qu'il est important, en fait, pour les gouvernements locaux et régionaux de pouvoir partager leurs progrès par rapport à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, mais également de partager leurs défis. Un troisième élément que je voudrais peut-être mentionner, c'est simplement le fait qu'en fait, la mise en œuvre de ces processus à l'échelle locale permet de définir un cadre de coordination et de suivi à la fois pour la collectivité des données, mais pour le monitoring, en fait, des progrès. Alors, plusieurs institutions ont compris cela et nous avons la Commission économique pour l'Afrique qui, à un moment donné, a commandité des évaluations de ces revues volontaires à l'échelle locale. Et après ce travail-là, bien entendu, ils ont amélioré la qualité et la standardisation de ces outils et ils ont accompagné un certain nombre de villes dans la mise en place de nouveaux processus. Alors, l'objectif de ce cours, donc, vous le comprenez très bien, ce sera de permettre aux décideurs, aux dirigeants politiques, mais également à tous les acteurs qui sont impliqués dans le pilotage de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, d'être outillés pour concevoir et dérouler une politique de localisation des ODD. Quand je dis localisation, bien sûr, vous pouvez considérer qu'on parle de la territorialisation, d'accord, et de mettre en place des processus de revue volontaire locale. Alors, les participants à ce cours sont… Nous accordons la priorité ici aux décideurs, aux maires, aux conseillers municipaux, aux acteurs qui sont vraiment assis, on va dire, qui pilotent ces processus à l'échelle locale, mais également, on va impliquer les administrations, donc les services techniques des administrations qui accompagnent ces processus à l'échelle locale, et naturellement, on gardera une ouverture pour une implication optimale des organisations non-gouvernementales qui ont un rôle pertinent à jouer dans ce cadre-là. Alors, un certain nombre de compétences devraient être transférées dans le cadre de ce cours. Un des éléments que nous souhaitons partager déjà, c'est de nous assurer que les acteurs sont parfaitement sensibilisés sur les ODD, mais qu'ils comprennent la pertinence pratique des ODD et la valeur ajoutée que peuvent apporter la mise en œuvre à l'échelle locale des objectifs de développement durable dans leur processus de développement. Le deuxième élément, c'est que nous souhaitons renforcer les capacités dans l'évaluation de la durabilité des projets, qui constitue aujourd'hui un élément extrêmement important. Un autre élément, ce sera de créer des aptitudes pour la mise en place des indicateurs performants et le suivi de ces indicateurs de développement durable, la mise en place de revues volontaires à l'échelle locale. Également, il sera question de donner des aptitudes, en tout cas de renforcer les aptitudes des auditeurs dans la catégorisation des ODD, la classification et la priorisation des cibles relatifs aux objectifs de développement durable. Mais bien sûr, l'aspect budgétaire sera pris en compte. Il sera question à ce niveau-là de partager, en tout cas des outils qui permettent de rendre les budgets plus compatibles avec les objectifs de développement durable. Alors, ce cours sera organisé sur une période de quatre semaines, plus une cinquième semaine qui sera dédiée à l'évaluation. Durant la première semaine, nous l'avons abordé. Nous allons essentiellement parcourir l'historique un tout petit peu des objectifs de développement durable, en parlant également des initiatives qui l'ont précédée, notamment les objectifs millénaires pour le développement. Nous parlerons de l'agenda 2063 qui reste pertinente pour l'Afrique. Et nous parlerons de la caisse notion de localisation des ODD ou de territorialisation des ODD. Alors, dès la deuxième semaine, nous allons commencer à aborder les questions de façon encore plus pratique, avec un outil qu'on va utiliser essentiellement qu'on appelle le RIA, Rapid Integrated Assessment, c'est-à-dire un outil d'évaluation intégré rapide, qui permet véritablement d'évaluer dans les plans nationaux, les plans locaux de développement qui existent à l'échelle de ces territoires, le degré d'alignement des objectifs, le degré d'harmonisation des cibles et leur priorisation. Donc, cet outil va être extrêmement important et nous permettra déjà de commencer à manipuler le cadre de planification et les outils classiques dont vous disposez au sein même de leur territoire pour la planification et le suivi du développement, mais pour justement les comparer et les manipuler de façon à les rendre compatibles avec les objectifs de développement du RIA. Durant la troisième semaine, on va aborder la question de la surveillance statistique qui constitue un aspect extrêmement important. On le sait, aujourd'hui, depuis l'avènement des objectifs millénaires pour le développement, il y a un certain nombre d'objectifs et de cibles que nos États, nos pays sont habitués à suivre. Il y a des données qui sont produites là-dessus par les agences nationales de la statistique et par d'autres institutions. Et justement, il sera ici question pour nous de faire le point sur ces questions-là, de regarder qu'est-ce qui est disponible à l'échelle de ces pays, et qu'est-ce qui n'est pas encore disponible, justement, pour permettre un suivi approprié des objectifs et, naturellement, de la mise en œuvre des objectifs de développement du RIA. Dans un deuxième temps, nous regarderons également les institutions et les acteurs qui sont impliqués, les capacités de ces institutions, leurs forces et les faiblesses, et nous essaierons, tant bien que mal, d'identifier les gaps qui peuvent se présenter, lesquels gaps sont utilisés généralement pour définir un plan pour améliorer la capacité de surveillance statistique à l'échelle de ces pays ou de ces territoires. Et enfin, lors de la dernière semaine, nous aurons l'occasion de traiter de façon encore beaucoup plus pratique de cas très concrets. nous allons prendre des exemples de pays qui ont réalisé des revues volontaires à l'échelle locale. On prendra des exemples pertinents qui vous permettront de voir de façon très concrète comment tout cela a été fait. Et bien sûr, les exercices viendront ponctuer tout le processus. Tout au long du processus, nous aurons l'occasion de vous donner des quiz, déjà, pour nous assurer que les points d'attention clés sont bien retenus, les informations essentielles du cours sont bien assimilées, mais également, des exercices seront partagés pour permettre aux apprenants justement d'avoir quelque chose de pratique qui leur permet, dès la fin du cours, de pouvoir mettre en œuvre de façon très concrète les enseignements qu'ils auront appris. Alors, enfin, nous procéderons, bien sûr, lors de la cinquième semaine, à une évaluation générale. Et cette évaluation devra donner droit à des attestations. Pour ceux qui auront obtenu des résultats satisfaisants, nous pourrons délivrer des attestations de réussite qui sanctionne les efforts que vous aurez consentis tout au long de ce processus. Alors, la principale recommandation, donc, que je voudrais formuler ici pour les auditeurs, c'est véritablement de prendre le temps d'aller régulièrement sur la plateforme. Nous allons mettre à disposition des supports, des supports vidéo, des supports audio, des articles qu'on vous recommandera de lire, mais également les supports du cours seront mis à votre disposition. De sorte que chacun a l'attitude et la possibilité de retourner au cours pour vérifier ou peut-être réviser les contenus qui ont été partagés en ligne. Voilà, mesdames et messieurs, en guise d'introduction, ce que je voudrais partager. Et à très bientôt pour la première session, on va dire, pour le premier chapitre que nous allons traiter prochainement. Merci à vous.